Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, on se dit dimanche 24 juillet 2022, 9h38 du Québec. J'espère que vous allez bien, mais ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. Je vous le dis souvent en intro, mais ça semble répétitif, mais c'est trop pertinent et important de comprendre que ça va aller de plus en plus mal. On est dans un monde complètement, complètement, je ne sais pas si c'est programmé ou si c'est le hasard qui fait ça, mais comme dirait l'autre, on n'est pas sortis du bois ou de l'auberge. Vous pensiez que tout était terminé, que tout allait bien, on veut nous ramener toutes sortes de choses vraies ou irréelles, ou je ne sais pas comment prendre ça. Est-ce qu'on va vivre dans la peur à chaque fois qu'il y a une maladie, un virus? Est-ce qu'on va envoyer le monde en confinement à chaque fois que quelqu'un va commencer à se gratter ou à se tousser? Je ne sais plus quoi penser, chers amis. Ce n'est pas vraiment important ce que je pense, mais là je vous rapporte une nouvelle d'une importance vraiment capitale. Et ça, c'était publié samedi, hier, c'est l'OMS qui a déclaré que l'épidémie, c'est CNBC qui nous rapporte ça, de la fameuse variole du singe, la propagation rapide, est une urgence sanitaire mondiale. On n'en parlait pas, c'était là. Puis on nous ramenait la pandémie d'il y a deux, trois ans, dans le décor, avec des augmentations de cas partout. Moi, j'en connais plein qui ont été malades, mais c'était comme un petit rhume. Et je ne sais pas où on veut aller avec ça, je ne sais pas c'est quoi le but final, mais je peux vous dire une chose, c'est épuisant, c'est très épuisant psychologiquement pour la population. Moi, je suis dans le service, puis j'en vois du monde dans une journée, tout le monde est épuisé, tout le monde en a, est écoeuré. Tout le monde est écoeuré, comme on dit par chez nous. L'OMS a déclaré la variole du singe une urgence sanitaire mondiale. La désignation rare signifie que l'OMS considère désormais l'épidémie comme une menace suffisamment importante. Pour la santé mondiale, pour qu'une réponse internationale coordonnée soit nécessaire. Imaginez-vous. L'OMS a publié pour la dernière fois une urgence sanitaire mondiale en janvier 2020 en réponse à l'épidémie de COVID-19. L'Europe est l'épicentre de l'épidémie. À l'heure actuelle, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont de la communauté la plus à risque. Le chef de l'OMS a déclaré que le risque mondial est modéré, mais que la menace est élevée en Europe. Il est peu probable que la variole perturbe le commerce international ou les voyages. En ce moment, a déclaré le chef de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a activé son niveau d'alerte le plus élevé pour l'épidémie croissante de variole du singe, déclarant le virus une urgence de santé publique de portée internationale. La désignation rare signifie que l'OMS considère désormais l'épidémie comme une menace suffisamment importante pour la santé mondiale pour qu'une réponse internationale coordonnée soit nécessaire pour empêcher le virus de se propager davantage et de dégénérer potentiellement en une pandémie. Bien que la déclaration n'impose pas d'exigence aux gouvernements nationaux, elle sert d'appel urgent à l'action. L'OMS ne peut émettre que des orientations et des recommandations à ses États membres. Pas des mandats. Les États membres sont tenus de signaler les événements qui constituent une menace pour la santé mondiale. L'Agence des Nations unies a refusé le mois dernier de déclarer une urgence mondiale en réponse à la variole du singe. Mais les infections ont considérablement augmenté au cours des dernières semaines, poussant le directeur général de l'OMS, plutôt on dit M. Tedros Adamum, mais ça c'est pas l'OMS, oui c'est l'Organisation mondiale de la santé, oui, à émettre l'alerte la plus élevée. Wow! Avant qu'une urgence sanitaire mondiale ne soit déclarée, le Comité d'urgence de l'OMS se réunit pour évaluer les preuves et faire une recommandation au directeur général. Le Comité n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur la question de savoir si la variole du singe constitue une menace. Tedros, en tant que chef de l'OMS, a pris la décision de lancer l'alerte la plus élevée en raison de la propagation rapide de l'épidémie dans le monde. Nous avons une épidémie qui s'est propagée rapidement dans le monde grâce à de nouveaux modes de transmission dont nous ne comprenons trop peu de choses, a déclaré Tedros. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé que l'épidémie mondiale de variole représente une urgence de santé publique de portée internationale. Plus de 16 000 cas ont été signalés dans plus de 70 pays jusqu'à présent cette année et le nombre d'infections confirmées a augmenté de 77 % de juin à juillet, selon les données de l'OMS. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont actuellement les plus exposés aux risques d'infection. Cinq décès dus au virus ont été signalés en Afrique cette année. Aucun décès n'a été signalé en dehors de l'Afrique jusqu'à présent. La plupart des gens se remettent de la variole en deux à quatre semaines, selon le CDC des États-Unis. Le virus provoque une éruption cutanée qui peut se propager sur tout le corps. Les personnes qui ont attrapé le virus ont déclaré que l'éruption cutanée qui ressemble à des boutons ou des cloques peut être très douloureuse. L'épidémie actuelle de variole est très inhabituelle car elle se propage largement dans les pays nord-américains et européens où le virus ne se trouve généralement pas. Historiquement, la variole du singe s'est propagée à de faibles niveaux dans les régions reculées de l'Afrique de l'Ouest ou du centre où les rongeurs et autres animaux étaient les porteurs de ce virus-là. Donc, je vous laisse la suite de ça. Vous irez dire ça un petit peu décourageant. Et pendant ce temps-là, il y a même Joe Biden et son administration qui sont en train de peser la déclaration d'urgence de la variole de l'OMS. L'administration Biden envisage de déclarer l'épidémie de variole une urgence de santé publique alors que les cas aux États-Unis ont grimpé de plus de 2800 vendredis à déclarer un responsable de la Maison-Blanche. C'est certainement une conversation en cours à déclarer au journaliste Ashish Jha, le coordonnateur de la réponse COVID de la Maison-Blanche. Nous examinons cela en examinant les moyens par lesquels les réponses pourraient être améliorées en déclarant une urgence de santé publique. Jha a ajouté que toute déclaration proviendrait du ministère de la Santé. Donc, je vous laisserai cet article-là aussi. Partout dans le monde, la variole touche encore principalement les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et ceux qui s'identifient comme homosexuels ou bisexuels. Alors, mademoiselle, je vous le dis, quand ça va mal, ça va mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501